Salut la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, donc là on va vivre les dernières heures ensemble à la Mecque c'est déjà l'heure de rentrer, je suis vraiment dégoûté, mais bon Alhamdoulilah tout a une fin et qu'Allah nous facilite de revenir et qu'Allah vous facilite de venir ici un jour pour effectuer une Umrah ou le Hajj vous savez que le Hajj c'est obligatoire et le Umrah je crois que c'est le Sunnah, ils viennent en faire une par an donc là on va aller à la grande mosquée de Majid Al-Haram pour faire Al-Asar on essaie d'aller une heure à l'avance parce que sinon tu n'as pas de place et juste avant on va aller remplir l'eau de ZemZem regardez quel calme, quel calme, quelle qui est de chute les gens sont posés, tranquilles, pas de bruit, tu pourras retrouver ça nul pareil d'ailleurs apprenez l'arabe, il faut vraiment apprendre l'arabe pour savoir lire et parler avec les gens ici oh la technique de folie, regardez comment elle a fait ça, ça tombe pile poil dans la grosse courbe mais elle est trop forte, c'est bon on a ravitaillé l'eau, maintenant on va essayer d'avoir les places au premier rang vu que quand vous allez en premier rang c'est très très bien la mosquée en plus t'as vu sur la Kaaba c'est vraiment super, vas-y on va voir c'est dans combien ? c'est dans 50 minutes la prière, on va voir s'il y a 50 minutes tu peux avoir une place au premier rang regardez la prière c'est dans au moins 40 minutes, il y a quand même plein le monde les gens ils attendent la prière, c'est bien ici tu ne penses qu'à faire la prière et tu te rapproches bien de Dieu ça n'a rien à voir de ce qu'on peut connaître en France, TikTok moi j'ai fait une pause des réseaux sociaux, ça me fait du bien on va essayer de se mettre là-bas, là devant, juste devant la Kaaba là on a des gens, je pense pas qu'ils font les tours parce qu'ils ne sont pas habillés en mode en mode du haram, tu vois ils sont en gel là-bas les gens donc je pense pas qu'ils passent les tours on va essayer de se poser là, juste devant on a réussi, regardez la Kaaba est juste en face on a réussi à se mettre là, on va se poser là on va faire le rasal ici, Inch'Allah ça va être magnifique il y en a qui doivent savoir, mais quand l'imam prie, il est où ? je pense pas qu'il soit à la Kaaba et nous on sait penser qu'il y a des micros mais s'il y en a qui savent, dites moi, ils se trouvent où ? on attend, là on peut pas dépasser les barrières blanches il y a la police, de toute façon on n'a pas le droit, on n'a pas le droit on attend ça y est, on a fini la prière de Juhasal en tout cas là, nous comptent comme 100 000 prières amine, dit amine, ce n'est pas dit amine qui nous compte comme 100 000 prières et il y avait un savant aussi qui faisait des cours je ne comprenais vraiment pas je suis en train d'apprendre, mais doucement mais franchement c'est important d'apprendre l'arabe littéraire parce qu'ici ça ne parle que arabe et quand vous êtes assis dans les assises comme ça, il y a des anges autour de vous et en fait Allah, il envoie des équipes d'anges qui parcourent la terre et ils cherchent les gens qui écoutent la science comme là et dès que les anges y trouvent, ils disent venez, venez, on a trouvé, ils viennent, ils s'assoient autour de vous et après ils vont rapporter à Allah qu'ils vous ont vu et à la fin Allah, il te préserve de l'enfer, il t'accorde le paradis mais le hadith, il délonge, c'est arrête vous le mettre en tout cas les gars, je suis en train de vivre un rêve, je suis dégoûté c'est mes dernières heures, j'espère vraiment pouvoir revenir là on va aller à la réception pour leur dire qu'on parle tout à l'heure comment on doit faire pour les valises et tant parce qu'ils ne parlent pas anglais, ils parlent pas arabe enfin ils parlent anglais mais vite fait, du coup ça va être très très chaud c'est bon, je vais dire en anglais, j'essaie de me débrouiller comme je peux comme quand je vous dis qu'à l'école concentrez-vous bien dans les cours d'anglais partout vous allez en vacances ou en voyage, il faut parler anglais et pour vous dire aussi que pour venir ici c'est à peu près 6 heures d'avion nous on n'a pas pris d'agence, on est venu en solo c'est à dire ici tu peux venir en solo tu prends juste ton passeport, tu vas sur internet tu commandes ta chambre d'hôtel, nous on est venu qu'à l'Amec on n'a pas fait mes jeans cette année parce qu'on connait pas trop on a venu faire juste 4 jours à l'Amec pour pouvoir commencer on a pris 4 jours à l'Amec, tout seul avec internet, on a pris l'hôtel le transfert de l'aéroport parce que de l'aéroport à la mosquée c'est 1h de route au pire vous prenez un taxi mais sinon vous pouvez venir tout seul, il n'y a pas de vaccin contre la méningite il n'y a pas de vaccin pour le Covid vous venez Inchallah et il n'y a pas de problème on est parti faire un tour au marché pour offrir des cadeaux il y a plein de trucs à acheter en cadeaux il y a les bâtons de siwak c'est pour se frotter les dents et il y a les mini parfums ça pour offrir c'est un truc ramène il y a plein de mini parfums comme ça et ça coûte que 15 tiens Myriam tu veux acheter quoi toi ? 3 trucs comme ça c'est quoi comme truc ? tu mets dedans et après tu vois les images il y a quoi comme images ? par exemple les images de la Mecque les gars là je viens de tomber sur une dinguerie une boulangerie à la Mecque ça c'est une boulangerie regardez, faites ça en France un peu des donuts de partout Sofiane, mon démon il va se réveiller ensuite on continue des gigas gâteaux d'anniversaire c'est pas fini ça c'est une boulangerie même les dames elles sont en train de pétendre là on a encore des parts de gâteaux ici des sortes de bûches ensuite ici on a des tartes oh la la, regarde celle-là c'est le canisseur tout le monde en veut regardez ici on a quoi ? gâteau, chocolat ça c'est de la boulangerie mon poids je préfère rien acheter parce que si je fais l'erreur de prendre une part à l'intérieur de moi il y a le démon qui va faire je vais devoir tout manger, tout le rayon donc du coup je prends pas je voulais prendre du siwak pour nettoyer mes grosses dents mais ils se remontent que par 15 ou 20 il n'y a pas que 1 ils rèvent toujours dans la rentabilité tu vas prendre quoi cette fois-ci ? des petits bracelets, non je pense que c'est pour offrir tu vas prendre ça ? là on rentre faire la prière du marlope parce qu'il va commencer à faire nuit et là du coup tout le monde se dirige vers la mosquée j'ai gelés j'ai gelés j'ai gelés j'ai gelés je suis venu prendre des nouvelles de yacine comment ça s'est passé quatre jours premier jour incroyable après je suis tombé malade c'était pas évident mais ici tu te sens trop bien ici c'est un truc de malade même si je suis malade j'ai comme une sérénité je me dis dans ma tête si je suis amené à mourir ici c'est un privilège tu as vu tous les gens qui prient pour toi c'est incroyable j'ai pu en accepter l'intérison et quand tu vas voir les vidéos tu vas voir qu'on est sorti dehors il ya énormément de monde mais c'est calme est-ce que tu as un petit rappel à faire passer à tout le monde j'ai un rappel à faire passer mais c'est pas ce que tu penses moi le rappel que je vais repasser c'est à travers votre écran ne soyez pas arrogant il y en a plein qui sont arrogants restez humble dans tout ce que vous faites dites vous que ce que vous avez si je sais pas tu es plus fort que yonès au foot ou yonès il est plus fort que toi au foot du jour au lendemain ça peut partir tu peux tomber malade comme moi regardez il y a un jour j'étais comme un ouf grave grave fort là je suis dans mon lit allongé je peux même plus me lever tu vois ce que je veux dire ou pas donc reste humble quoi qu'il arrive et quand tu vois une personne inférieure à toi entre guillemets dans un domaine reste humble parce qu'à tout moment elle peut devenir supérieure à toi tu vois ce que je veux dire les bagages sont bouclés j'ai abandonné Yacine je l'ai laissé dans la chambre je lui dis de venir faire un tour avec nous mais il veut pas enfin c'est pas qu'il veut pas il m'a dit tiens pas debout la fièvre ça l'a tué du coup Miriam m'a dit qu'elle avait faim ouais je me dévoue non je rigole je suis grave content je pense ça va partir sur mcdo et j'ai envie de tester les donuts Dunkin Donuts là que je passe devant mais en fait quand je mange une fois kfc ou burger king mon estomac n'arrive pas à digérer et du coup j'ai pas de place pour l'athlete salam alaikum il me regarde en mode dit ouais j'irai comme quoi elle m'a trop fait rire 10 20 30 40 45 50 55 on a 60 65 presque excuse les billets sont trop qu'ils sont trop stylés on dirait on dirait des billets de monopolis ça c'est le billet de 5 on a 62 et là il y a le billet de 10 c'est quoi ça c'est la kaba n'importe quoi toi ouais on dirait les gens ils dorment pas ici regardez oh allez dormir c'est pas possible regarde devant le mcdo toute la queue qu'il y a en fait ils dorment pas ouais ils dorment vraiment pas il y a des gens de partout ils mangent le soir ils font des dégustations je sais pas ce que je vais prendre la famille je crois je vais prendre un grand chicken et mireme on va lui prendre un big testy regardez le grand chicken celui là là tu veux quoi un pimac ok bah moi je vais prendre le grand chicken et mireme va prendre le pimac là haut j'ai grave laine je voulais prendre des donuts il m'a pris tout l'argent et que ça coûte 70 on a pris deux menus regardez ce que je voulais prendre il y a une boutique de malade mental téma téma les gâteaux téma les gâteaux attend là bas il y a des glaces et des glaces en fait du coup tant pis depuis que je suis là j'ai pris zéro truc sucré c'est pas grave tant mieux au moins je vais pas trop trop grossir j'attends la commande là et on va on va manger ça tu vois même ici ça vérifie sa commande toujours vérifier la commande il est en train de bien regarder frérot et là bas il y a la cuisine c'est en train de préparer là il y avait des kebabs j'avais même pas vu oh non l'ascenseur il est encore blindé on va attendre encore 15 ans au revoir il y a trop de monde voilà il y a footlocker je crois ça c'est footlocker il y a des baskets non non j'ai envie de rentrer j'en ai marre des magasins j'aimerais me prendre ta commande laisse là 70 ça ça fait 18 euros en vrai pour deux menus moi c'est les prix prends l'afrique papa y manger la première je pense celle là tu me la laisse comment il y avait du monde maman oh mon dieu tout le est en train de manger c'est incroyable le tien c'est au coulet ouais c'est celui-là big mac voir ton big mac big mac le big mac tu nous tapes un big croc vraiment ton plus gros croc 10 sur 10 je suis rentré j'ai changé de chambre là on a les frites le ketchup et les grandes chicken il est comme ça et à l'intérieur il a l'air pas mal c'est vrai qu'il ya autant de monde au mcdo on commence par les frites je me disais le retour en france il va être grave bizarre déjà car là il nous facilite le voyage le retour ce qu'il ya six heures d'avion à faire avec l'aéroport et tout l'avion c'est un peu relou mais moi on va tester les frites normalement elles sont bonnes les frites de mcdo c'est un testable là j'ai mangé en quatre jours cinq ou six fois fast food quand je rentre fini on va envoyer l'embaure d'ailleurs si c'est le ramadan l'a évité de avant de dormir de manger ça là parce que tout va rester dans le ventre et vous allez stocker de ouf et c'est de manger un jour en premier repas et j'espère aussi que les non musulmans vous avez un peu découvert notre religion que ce que vous entendez à la télé bas c'est n'importe quoi on est gentil nous on est gentil il m'a l'aperçu il est là je vais le faire tomber je comprends pourquoi il y a autant de monde et c'est trop en plus ils te demandent est ce que vous voulez du cheese moi je dis oui en fait une grosse grosse partie de fromage c'est incroyable avant de vous laisser là je vous montrez vous moquez pas un jour en primaire ma mère on a fait cette coupe on m'avait terminé salut c'est moi tchoupi regardez la coupe je n'ai pas de choupi aïe 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 la misère en plus là je vais rentrer je vais devoir mettre des casquettes des bonnets là je vais rentrer je vais mettre que des casquettes et des bonnets c'est sinimal j'ai le premier jour on dirait que je sortais de prison j'espère que ça vous aura plu franchement je m'attendais pas à venir ici subhanallah c'est yasmin qui nous a tous motivés et franchement je suis pas déçu j'espère revenir tous les ans inchallah et vous avoir donné envie parce que ça ça a changé ma vie quand même faut dire la vérité de voir tous ses frères et soeurs musulmans de voir le comportement des gens c'est un truc de ouf franchement c'est un truc de ouf je vous souhaite vraiment à tous de venir pour faire la hamrha et vous pouvez même rigoler profiter manger vous amuser et faire à côté les choses avec l'islam les non musulmans merci d'avoir regardé la vidéo ça vous avez un peu découvert notre univers et puis voilà nous on va rentrer bientôt l'avion de chala on va se reposer un peu je n'aime plus de musique tellement je mange du fast food n'oubliez pas de liker abonnez-vous et faites des dehors pour nous nous on essaiera d'en faire pour tout le monde aussi allez ciao merci